On est ici jusqu'à minuit, vous êtes branchés sur RMC, vous êtes peut-être branchés sur votre télé et là vous me voyez faire comme ça avec les doigts du coup sur BFM Sport bien entendu, avec vous allez pouvoir voir les merveilleux visages d'Alpha Baldé. Bonsoir Alpha. Salut Nico, salut à tous. Merveilleux visages, je te vends bien. Ah bah écoute j'aimerais avoir ta barbe au fait. C'est vrai ? Bah t'es pas mal encore mais y'a du taf. Y'a du taf. T'es casé Alpha ou beaucoup de taf ? Un joker. Ha 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 ! C'est bizarre, ta meuf va être contente, je te l'annonce. Et invité exceptionnel dans l'after ce soir, les habitués des CFR Sports reconnaîtront sa voix et son joli minois, Jean-Michel Badian. Bonsoir Jean-Michel. Salut Nico. Alors ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Sedan également que les plus jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître comme dit Kavanista sur le hashtag RMC Live. Effectivement. Bah bienvenue mon gars. Bah merci à vous. Te voilà dans la grande famille de l'after. Oui oui, j'apprécie le moment. C'est un privilège mon pote d'être là. Bah tout à fait, c'est pour ça que je profite du moment. C'est pourquoi je dis ça ? Non. Parce que Gilbert Brivoix m'a mis la pression pour que je le dise. Donc voilà. Non mais on le pense vraiment. Tiens, on va rappeler les résultats de cette soirée. La troisième journée de Ligue 1, bien entendu. Pas mal de buts ces soirs. Encore une fois, on vous rappelle qu'hier Monaco s'était imposé 1-0 à Metz. 3 partout dans la grosse affiche de la journée entre Lyon et Bordeaux. Les Lyonnais qui ont terminé le match à 10 d'ailleurs après l'exclusion de Dardair. Il a pris deux cartons jaunes en l'espace de quelques minutes. Rennes-Dijon, deux buts partout. Nice s'est imposé à Guingamp 2-0. Montpellier-Strasbourg, un but partout. Succès de Nantes à 3-1 à 0. Et Saint-Etienne s'est imposé 3-0 à Amiens avec notamment un doublé de Dabo, deux pénois en faveur de Stéphanois. Voilà, un doublé de Ndombé aussi du côté de Rennes notamment. Et puis un nouveau but de Féké. On va revenir dans les trois points tout à l'heure. Un doublé aussi pour Malcolm. Tiens, il y a eu quelques doublés ce soir. Et du coup, au classement, même si ça fait que trois journées, carton plein pour Monaco. Ça fait 9 sur 9. Lyon compte 7 points. Le Paris Saint-Germain qui compte un match en moins en compte 6. Tout comme d'ailleurs l'Olympique de Marseille. Tout comme d'ailleurs également l'Aïs Saint-Etienne. En bas de tableau, on va retrouver l'équipe de Dijon avec Caen, Metz et Amiens. Et dans la zone rouge, on a donc Metz et Amiens. Et pour l'instant, Caen en position de barragiste. On vous attend donc au 32-16 évidemment pour réagir au résultat de cette soirée, pour vous projeter également sur les affiches de demain. Quand ils sont sur la lancée de la saison dernière. T'es pas confiant là, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué quoi. C'est que j'attends de voir du changement, j'attends de voir de l'évolution mais après trois journées, je vois pas quelque chose. C'est triste. Tu sais ce qui est important Alpha ? Les trois points. Et par voilà. Bah écoute. L'essentiel. C'est les trois points. C'est les trois points. L'important c'est l'essentiel. Souvent l'essentiel c'est le plus important. Mais avant de faire les trois points, j'allais oublier, on va les retrouver Paul Lafitte du côté de Toulouse puisqu'il y a du basket ce soir. La France affronte le Montélégros, c'est un match de préparation. Salut on en est où ? Salut Nico, bonsoir à tous. Un petit peu moins de deux minutes à jouer. Et les bleus qui mènent 98 à 70, plus 28. L'écart est monté jusqu'à plus 34. Les bleus qui sont en train de dérouler. Le score était quasiment fait et même plus que fait à la mi-temps. Avec 26 points d'avance, 61 à 35. Ce qui permet à Vincent Collet, le manager général de l'équipe de France, de procéder à plusieurs changements et d'envoyer au charbon des jeunes joueurs comme Yacouba Ouattara, le joueur de Monaco. Sans oublier évidemment Louis Labéry du Paris-Levalois. Des joueurs qui se mettent en évidence et qui se régalent et qui régalent le public toulousain ici au palais des sports. Un petit peu moins d'une trente à jouer. Donc le score tout acquis à la cause des tricolores qui mènent 98 à 70. Merci Paul. Et comme au basket, dans le foot l'important, c'est les trois points aussi. On va commencer par tes trois points mon cher Alpha. Bah écoute... Qu'est-ce que t'as retenu de cette soirée ou d'ailleurs de la journée de demain ? De cette journée de Ligue 1 jusqu'ici. En attendant les trois matchs de demain. Moi je commence déjà un premier par Lyon parler de cette équipe lyonnaise. Alors certes il y a eu le match nul face à Bordeaux. Faut pas oublier qu'ils étaient quand même à 10 après l'expulsion de Darder. Stupide. Stupide vraiment. Parce que sur le premier jaune, ils se mettent à la mer tout seuls. Et le fait de respecter derrière, au niveau de l'arbitre, l'arbitre n'oublie pas. Ça n'aide pas le traitement de ton cas. Derrière tu fais une faute. Même si tu retires la jambe au dernier moment. T'aurais pu mettre la tête et l'arbitre t'oublie pas. Donc sinon Lyon, moi je vois une boule d'énergie. Je vois quelque chose que je ne voyais pas dans cette équipe. Il prend deux jaunes en trois minutes. Juste coup, 33ème, 36ème. C'est ça. Moi je pense qu'au fait, le deuxième jaune, il aurait pu l'éviter si son comportement avait été réglo avec l'arbitre un petit peu plus tôt. On peut demander ça à Joel Kim un jour. Je pense que l'arbitre n'oublie pas très souvent les joueurs qu'il respecte. C'est sous les yeux de l'arbitre qu'il se venge au fait. C'est une faute dont il est victime. Il estime qu'il n'est pas heureux que l'arbitre n'ait pas sifflé ça sous ses yeux. Et lui, il va se venger. Malheureusement, très bêtement, il a ce deuxième carton jaune derrière aussi. Sinon, comme je le disais à Lyon, moi, malgré ce match nul, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Alors les supporters lyonnais tombent facilement sur Genesio, tombent facilement sur le manque de jeu, tombent facilement sur beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de le répéter. Attention, vous avez quand même 6 à 7 nouveaux joueurs dans cette équipe. Vous avez un mercato qui a été bâti sur des paris qui ont été faits, notamment Traoré aujourd'hui qui, depuis qu'il est là, est positif. Apportent quelque chose de nouveau à Lyon, de la fraîcheur, de la technique. Tu as aussi, dans l'entre-jeu ou même en défense, Marcelo. Tu as TT également qui a été lancé aujourd'hui, qui fait une très belle paire avec Traoré sur son couloir. Donc voilà, moi, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu du côté de Lyon. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de jeux il y a du temps, il ne faut pas l'oublier. Cette équipe, c'est une équipe qui va monter en régime, qui va monter en puissance. Et ce que j'ai vu, ça m'a plu. Ensuite, je suis parti sur cette Ligue 1 de façon générale. Bah, tu as du suspense quoi. Aujourd'hui, ce match symbolise un petit peu ce qu'on voit à Ligue 1 depuis le début de saison. C'est-à-dire que tu vas de tous les états au fait. Tu as un 2-0. Ensuite, tu as un 2-1 où tu dis Bordeaux va revenir. Tu as Lyon qui semble tuer le match. Tu as Bordeaux qui revient jusqu'au bout. Et dans ce match de Saint-Etienne également, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Tu as Sainte qui n'a pas de tir cadré en première période, mais qui mène quand même 2-0. Au retour des vestiaires, tu as Amiens qui est promu, qui prend quand même le jeu à son compte. Donc, tu as du suspense. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui va se passer à chaque moment en fait. Donc, cette Ligue 1-là que moi, je n'avais pratiquement pas envie de regarder les années dernières, les années écoulées. Bah là, moi, je me prête au jeu. Et je me laisse surprendre en train de regarder des matchs de Ligue 1 par rapport à des matchs de championnat quoi. C'est vrai qu'entre le Lyon-Bordeaux qui a été spectaculaire, le Rennes-Dijon aussi où les Dijonais étaient menés 2-0. C'est vrai qu'il y a eu du spectacle. Juste avant d'entendre ton dernier point, on retourne à Toulouse. Retrouvez Paul Laffitte, France Monténégro, c'est fini Paul. Oui, c'est terminé avec une nouvelle victoire. La deuxième en deux jours après la Belgique hier soir, 85 à 60. Les Bleus ont déroulé ce soir face au Monténégro. 100 à 70, le score final avec le trophée du MVP est décerné. Et bien sans surprise, Nando Dokolo, le meneur du CSKA à Moscou, auteur d'une superbe performance à l'occasion de son 150ème sélection en équipe de France. Les Bleus qui ont rendez-vous demain soir face à l'Italie. Ici même, ce sera dans ce palais des sports toulousains pour conclure ce tournoi de Toulouse avant de s'envoler pour Berlin et disputer une rencontre face à l'Allemagne avant Nicolas le début de l'Euro. Ce sera à la fin du mois d'août en Finlande et pour les phases finales certainement en Turquie. pour l'équipe de France donc victoire finale 100 à 70 plus 30 donc à l'arrivée pour les tricolores face au Monténégro. Et bien merci beaucoup Paul et bonne soirée à toi. Merci. Voilà, on vous rappelle donc la France s'est imposée face à Monténégro. C'est du basket match de préparation de l'Euro. Et ton dernier point Alfa ? C'est pas mal. Donc du coup voilà, le dernier point t'as Saint-Etienne. Alors les premiers matchs de championnat c'était dans la maîtrise technique face à Nice. Notamment on a vu dans l'entrejeu qu'ils avaient cette possession de balles. Et le match d'après également on a vu qu'ils déployaient un petit peu l'idée d'Oscar Garcia, aller presser très haut, obtenir ce ballon, le faire tourner, avoir des solutions devant. Et aujourd'hui il a décidé de lancer Johnny. Aujourd'hui j'ai plus eu l'impression que cette équipe est partie dans le pragmatisme en fait. C'est-à-dire concrétiser les rares occasions qu'elles vont obtenir. Face à une équipe Damien qui est très regroupée derrière, qui a joué pratiquement à 5 je pense en première période, avant de commencer à se découvrir en seconde. Et moi j'ai l'impression que Saint-Etienne, on le disait déjà depuis l'été. La Patozgar Garcia est là, on ne peut pas le nier. Mais j'ai l'impression qu'elle sait faire tout aujourd'hui. Alors c'est très tôt pour tirer des conclusions ou pour le dire. Mais lorsqu'il faut jouer, lorsqu'il faut garder le ballon, lorsqu'il faut mettre en avant Dabo, Salnais, le petit qui vient d'arriver d'Atlanta, ils le font. Et lorsqu'il faut aller tactiquement se mettre en place, être bien organisé, ne pas être surpris par une équipe qui peut aller rapidement en contre-comme Amiens, ils le font également très bien. Donc je suis très impressionné par Saint-Etienne. Voilà, c'était les trois points d'Alpha Balde. Tes trois points à toi Jean-Michel. Le premier de mes points, c'est Nabil Fekir. Pour rejoindre un petit peu ce qu'on peut dire de l'Olympique Lyonnais. On parlait de l'énergie, il ne faut pas obliger que c'est un club qui, surtout à 11, a perdu des joueurs importants. En parlant de Corentin Tolisso du côté du Bayern, de Maxime Gonallon du côté d'Alexandre Romain, on parlait tout à l'heure du carton rouge de Darder. Je pense qu'avec un joueur d'expérience comme Maxime Gonallon, peut-être qu'il ne prend pas le deuxième, voire peut-être même que le comportement qu'il a sur le premier carton jaune n'a pas lieu, en tout cas pas dans de telles proportions. Et puis pour moi, il y a le joueur qui doit faire la différence, qui fait la différence, qui a plus de jambes, c'est Nabil Fekir. Trois buts en trois matchs, il avait mis un double. Même dans le contenu, il y a cette consistance, moi je l'ai vu il y a une semaine face au Stade Rennais, il y avait déjà cette consistance dans les codes de jeu de l'Olympique Lyonnais. Clairement, c'est le patron, il envoie les messages clairs à ses coéquipiers, à savoir donnez-moi le ballon, moi je vais faire la différence, moi j'ai les capacités pour faire la différence. On a beaucoup parlé après sa longue blessure du surpoids qu'il avait, etc. Ce n'est pas évident de gérer ce genre de blessure, on est sur une période d'inactivité, et on a tendance parfois aussi à compenser, même sur le plan musculaire, à faire beaucoup de musculation sur les membres supérieurs du corps. Donc ce n'est pas évident à gérer. Mais là on retrouve le Nabil Fekir qu'on avait vu, qu'on avait déjà vu il y a deux ans, et là clairement on sent qu'en plus il y a la prise de responsabilité, parce que Geneso lui confie le brassard, mais il n'a pas peur, il prend ses responsabilités, il y a une envie d'assumer aussi, d'envie de montrer aussi au public, de gros joueurs importants. Ça moi je l'ai dit en été, Yann, juste pour te couper, je dis attention, tout ce monde de la part, ça peut être une bonne solution pour Lyon, enfin ça peut être quelque chose de nouveau pour un nouveau projet qui va éclater, mais il faut que les cadres qui sont restés, comme des joueurs comme Nabil, qui la saison dernière sont restés dans l'ombre, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait au fait. Et surtout les a acceptés, parce que ça a surpris aussi beaucoup de monde quand Geneso a confié le brassard à Nabil Fekir, parce que comme ça de l'extérieur on ne se dit pas que c'est quelqu'un qui est capable de gérer une pression, il y a d'autres joueurs qui sont au cadre, comme Jérémy Morel notamment, mais il l'assume, on le voit costaud sur ce début de saison, et je suis très content de le voir à ce niveau-là. On va débriefer dans quelques instants le match entre Lyon et Bordeaux, ça c'était ton premier point, donc Nabil Fekir, le deuxième rien à voir, la première ligue sur Tottenham. – Qui affronte demain Chelsea, ce sera la grosse affiche sur SFR Sport d'ailleurs. – Sur le derby londonien, Tottenham à l'heure où les chiffres s'envolent, alors où on entend des chiffres, des offres, des contre-offres, des refus de vente, des clubs qui ne sont pas vendeurs, qui fixent des clauses importantes, des clubs qui s'alignent ou pas sur certaines clauses libératoires, Tottenham a pris le pari à un pari tout autre, à savoir considérer que le meilleur des recrutements c'est déjà de garder ses meilleurs éléments, à exception peut-être de Kai Walker qui est parti du côté de City, qui était en difficulté, qui était en conflit avec la direction notamment, parce qu'il ne se considérait pas suffisamment bien traité de façon contractuelle, qui est parti donc du côté de City, sinon tout le monde est resté. Ça c'est pour moi un club qui avance dans la bonne direction, il y a un nouveau stade qui va aussi arriver, il y a aussi un brésident, donc on connaît aussi la dureté en affaires, en l'occurrence Daniel Lévy, et au final on voit que c'est un groupe assez jeune, on voit les joueurs qui sont très jeunes avec un manager aussi important, c'est marrant ce que tu soulignes, c'est marrant parce que j'avais fait le même avis en été, en disant justement que d'ailleurs, sportivement également, les résultats se ressentent, parce qu'à chaque année, Tottenham gagne une place de plus au classement au fait, c'est-à-dire que l'année dernière, il termine une deuxième. C'est une lutte important, c'est pour Monsetino d'amener ce groupe à l'intermédiaire. Le match aura lieu demain à Wembley, donc le match à coup d'envoi à 17h, et tout à l'heure vers 23h20, Philippe Auclair sera avec nous justement pour nous présenter cette rencontre. Ça c'était ton deuxième point, et le troisième. Alors le cas d'Embélé qui fait énormément parler du côté de Dortmund. D'ailleurs aujourd'hui, c'est le directeur sportif de Dortmund qui a expliqué en gros, on est prêt à le lâcher, mais il faut mettre le prix demandé, sinon il restera avec nous. Oui, c'est un peu le même son de cloche chez tous les équipes. T'as connu toi en tant que joueur, des joueurs qui allaient au clash comme ça, qui refusaient de s'entraîner parce qu'ils voulaient partir ? Oui, mais c'est assez fréquent. Pour ma part, je ne suis pas partisan de... Toi, tu l'as fait souvent d'ailleurs. Moi, ils m'ont dit au contraire, pars. Moi, j'ai fait le forcing pour rester. J'ai fait le forcing, j'ai fait la grève pour rester, moi. Mais non, non, oui, ça arrive très fréquemment. Moi, pour ma part, je suis plus... Je suis du parti que le comportement adopté, c'est celui qu'on a pu voir avec Neymar. Alors certes, nous, ça ne nous a pas forcément plu parce qu'il ne s'est pas beaucoup exprimé. Son père l'a beaucoup fait, quitte à aller au clash. Mais c'est aussi à ça que servent les représentants de joueurs. Si clash il doit y avoir avec le club, c'est à travers des discussions qui interviennent entre les différents managers et le club. Le joueur, lui, doit s'entraîner parce qu'il a une préparation à mener. Il a une image aussi. Il a une image aussi. C'est ce qu'on oublie. Bien évidemment, on sait que dans le football, les mecs ont une mémoire qui, aujourd'hui, demain, ils ne se rappelleront même plus du clash. Lui, peut-être qu'il ne se rappellera pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette image qu'il donne aujourd'hui, même si je pense que du côté de Dortmund, on en fait beaucoup trop parce que c'est une pièce maîtresse du club. On veut qu'il reste. Et ce qu'il fait, ça choque un petit peu. Mais en termes d'image, ce que renvoie aujourd'hui Dembélé, c'est un petit peu le profil type de ces jeunes gamins du football d'aujourd'hui qui se laissent plomber par l'oseille ou la sollicitation et qui ne respectent plus les codes du football ou qui ne respectent plus l'institution. Mais c'est pour ça que moi, je préfère, je fais le paradoxe avec ce qui s'est passé avec Neymar ou avec Riyad Mahrez également qui, sur le départ, qui s'est exprimé et qui, aujourd'hui, joue avec l'Esther. Il est très bon avec l'Esther parce qu'il y a des préparations, il y a des saisons importantes. On ne sait que trop que, lorsque tu bricoles sur une période de préparation, tu ne rattrapes plus rien après. Même si, bien évidemment, je peux comprendre qu'il y a le Barça qui vient frapper à la porte, tu as envie d'y aller à la nage même. Mais... Oui, mais tu as la façon de partir. Parce que là, on assiste vraiment à des trucs qui sont sans précédent. Il y a des coéquipiers qui parlent sur... C'était Gonzao Castro hier qui l'a... En général, ça se fait sous couvert d'anonymat. Là, il emploie des mots assez forts. Et on a assisté donc à un moment d'histoire dans l'after, les trois premiers points de Jean-Michel Badian. Il y a Olivier qui nous dit sur le hashtag RMC Live, ravi de retrouver Jean-Michel Badian. Son histoire avec le foot n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer avec nous, Jean-Michel. Mais trois points à moins, c'est tête de gondole. Tété, c'est le joueur de Lyon. Elle est sympa. Je l'avais compris. C'est un peu le symbole que Lyon se remet à bien recruter. Un jeune joueur de 21 ans que Lyon a recruté pour 3 millions d'euros qui n'a pas été inintéressant dans son couloir, qui a été buteur en plus face à Bordeaux aujourd'hui. Il a un réel... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un réel potentiel sportif on le sent, mais il a un réel potentiel économique aussi. Il n'a pas coûté très cher. Il n'a que 21 ans. Il est déjà international à un néerlandais. Cet enfant du monde qui est d'origine du Mozambique et d'Indonésie par ses parents. Alors c'est vrai qu'il faudra attendre un petit peu pour voir s'il confirme. Mais il y a lui, on peut penser à Bertrand Traoré qui a marqué un très beau coup franc aujourd'hui aussi, qui a coûté entre guillemets que 10 millions d'euros quand on voit les prix pratiqués aujourd'hui avec toute cette inflation. Au final, c'est bien d'avoir rencontré l'Ajax, je pense, en Europa League, non ? Ça leur a donné des idées ? Oui, certainement. Mais c'est bien tout court de regarder le football néerlandais. En termes de qualité-prix, vous avez de très jeunes joueurs qui sont amenés à connaître le haut niveau très tôt. Il y a une dominante technique et c'est des joueurs que vous achetez forcément moins cher, pas comme en Première Ligue. Mon deuxième point, c'est Lens. Toujours aussi inquiétant. Lens qui a perdu aujourd'hui en Ligue 2. C'était l'un des matchs décalés de Ligue 2. Défaite 4-2 face à Brest. Alors vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé. Une interruption d'un quart d'heure vers l'heure de jeu après le troisième but des Bretons. 4 défaites en 4 matchs pour le Racing. Alors ils avaient un peu terminé, pardon pour l'expression, mais un peu à la place du con l'année dernière parce qu'ils avaient terminé quatrième. C'est toujours la pire des places. Ils n'étaient pas barragistes, rien. Alors c'est vrai qu'on va dire, ils ont réussi à surnager un peu sur ce match grâce à Fortuné. Là aussi, c'est un peu un symbole, Fortuné, qui est un très bon joueur du côté de Béziers, moi que j'avais suivi en national et qui aujourd'hui a planté un doublé. Mais c'est vrai qu'ils s'étaient réveillés avec la gueule de bois et après la quatrième place, on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas décuvé les lanceois. Ça devient franchement inquiétant pour ce club quand même. Et le dernier point, pour ceux qui ont suivi le match, justement sur SFR Sport, le match entre Stoke et Arsenal, eh bien Ressé n'est pas mort, non. Il vient d'arriver du côté de Stoke, Marc Hughes l'a direct titularisé et il a marqué direct, il a fait un très bon match. Alors la question que je me pose, je me tourne notamment vers toi, Jean-Michel, je te pose aussi la question Alpha, est-ce que finalement Stoke ce n'est pas une équipe à sa mesure ? C'est-à-dire, y compris dans le style de jeu, il a des espaces, c'est une équipe qui joue en contre. On avait l'impression, même au Real déjà, il n'était pas flamboyant, flamboyant, et au Paris Saint-Germain, il n'est pas forcément fait pour une équipe qui a le ballon. Oui, parce qu'aussi, il faut se rendre à l'évidence, le Paris Saint-Germain, certes, déjà c'est une équipe qui a le ballon, mais qui ne met pas toujours beaucoup de rythme. Là déjà, il est dans un championnat qui implique, qui est du rythme tout le temps. En plus, c'est un joueur de côté, avec des espaces qui vont lui être proposés, donc ça c'est important pour lui. Et puis surtout, dans un club, aujourd'hui, où il a besoin de se reconcentrer sur le football, après le Real Madrid, et le Paris Saint-Germain, où son bilan n'est clairement pas positif, le stock, c'est très bien. Et puis, ce n'est pas le stock qu'on a pu voir quand ils sont revenus en Première Ligue. Le stock de Tony Pulis, qui balançait des ballons, on voyait... Pulis, c'est pragmatique. Les orientations de jeu sont totalement différentes. Donc, honnêtement, on peut lui souhaiter beaucoup de belles choses. Ce qu'il a fait cet après-midi face aux Gunners, c'est très intéressant. On va plonger dans l'une des affiches de la journée, on est le spectaculaire 3-3 entre Lyon et Bordeaux-Fekir. Tête Traorion marquée pour l'OL. Malcolm a planté un doublé. L'Oragé a marqué pour Lyon. On accueille Loïc qui nous a appelés aux 32-16 supporters de l'Olympique lyonnais. Salut Loïc ! Salut, bonsoir à tous ! Alors Loïc, déjà la première question, c'est qu'est-ce que t'en penses de ce résultat ? T'es satisfait ou pas ? Moi, écoute, je pense que c'est un... Non, je suis déçu quand même malgré tout du résultat, mais vu la physionnémie du match, je trouve que Lyon a vraiment montré un très très beau visage et c'est vraiment très encourageant pour la suite. Voilà. Ils ont longtemps joué à 10 contre 11, on le rappelle, après l'exclusion de Dardar à la 36ème. Exactement. Malgré ça, on gagnait 2-0 à partir de la 20ème minute. Tu maîtrisais tout, en fait. Moi, je comprends pas. Tu maîtrisais tout. T'étais dans une position plus que confortable où t'avais un pressing bordelais qui était assez haut, qui allait chercher les Lyonnais. Mais malgré ça, t'avais une telle sérénité dans votre jeu. Touzard, ça jouait sur les côtés, ça essayait de chercher Nabil qui descendait beaucoup pour apporter ce manque d'organisation dans ton entrejeux. Moi, c'était jusqu'à cette période-là, jusqu'à ce moment où il a le rouge, c'était une partition parfaite de l'Olympique Lyonnais, au fait. Je comprends pas pourquoi il pète les plombs tout seul, il va vous mettre en difficulté, Dardar. Après, je pense qu'on a déjà assez parlé du cas Dardar, mais si on regarde, si on résume bien le début du match, Dardar, il a été complètement transparent. On l'a pas vu sur les 20 premières minutes, on l'a absolument pas vu. Et on le voit sur le visage qu'il prend le carton jaune, c'était vraiment de la haine. Il était pas du tout dans son match, il était pas du tout dans le collectif de l'équipe. Et il a vraiment, c'est lui qui a tiré une balle dans le pied à l'Olympique Lyonnais cet après-midi. Alors Loïc, à sa décharge, on sait qu'il est un joueur qui a une qualité technique quand même, qui joue au ballon, qui possède des qualités de passes courtes et tout. Mais justement, tu parlais de collectif, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas trop de jeu du côté de Lyon, même si j'ai bien aimé ce qui se fait et je pense que le jeu se fera au fil de la saison. Est-ce que justement, c'est pas un petit peu gênant pour lui et difficile pour lui d'atteindre ce jeu qui se met en place ? Tu penses qu'il faut qu'il parte ? Qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors moi, je ne suis pas un pro Dardaire, mais je ne suis pas un anti-Dardaire non plus. Pour moi, Dardaire, effectivement, c'est un joueur qui est techniquement ballon au pied et très très intéressant. Mais là, dans le jeu, il perd beaucoup trop de ballons, il ralentit le jeu également. Je ne l'ai pas trouvé transcendant. Justement, il devrait prendre ses responsabilités comme le fait Nabil Fekir dont vous parliez juste avant. Il devrait prendre ses responsabilités et c'est à lui d'emmener le jeu. Là, pour moi, c'est le maillon fait de l'équipe. Et moi, à mon sens justement, il y a un souci de responsabilité avec Dardaire dans le sens où peu importe le poste où vous jouez, peu importe l'équipe où vous jouez, il faut être capable d'identifier l'utilité que vous avez pour l'équipe. Dardaire, il est entre deux. C'est ni Touzard, le pur récupérateur, ni le meneur de jeu qui doit être Nabil Fekir. C'est quoi un 8 ? C'est un 8 ? Sauf que le problème, c'est que, et ça peut se comprendre, c'est quand on a un tel joueur que, enfin, quand on a un joueur comme Nabil Fekir devant soi, il les monte tous les ballons. Si je joue avec lui, je lui donnerai tous les ballons. C'est qu'il descend beaucoup aussi sur ce match d'aujourd'hui. Tu l'as vu. Nabil descendait énormément pour récupérer le ballon. Je pense que ça doit être une consigne de Genesio pour soulager un petit peu cette équipe lyonnaise face au pressing bordelais. C'est pour ça, moi, je me dis, ça décharge un petit peu, je ne sais pas, pour Darder, si ça, c'est un petit peu frustrant de se voir marcher sur les pattes par Fekir ou... Dans un vrai 4-3-3, avec deux milieux relayers, il trouve un peu plus sa place. On l'a vu réaliser, on l'a vu faire de bon match dans cette configuration de jeu. Lorsqu'il joue avec, donc, dans le 4-2-3-1, avec Nabil Fekir derrière l'attaquant, là, c'est plus compliqué parce que Nabil, dès qu'il touche un petit peu moins le ballon, il revient dans le cœur du jeu, il est touché à chaque fois sur chaque animation de jeu. 4-3-3, c'est quand même une catastrophe un petit peu à Lyon, quoi. Ah oui, mais pour moi, ce n'est pas le système de jeu qu'il faut du tout à Lyon, mais le problème, c'est que Darder est entre les deux. C'est ça. Il ne peut ni faire du Touzard, ni faire du Fekir. C'est le souci qu'il rencontre depuis qu'il est à l'OL. Ah non, non, d'accord. C'est le souci. Excusez-moi de vous couper, mais je pense que Darder, justement, il devrait être là pour distribuer les ballons, pour venir chercher les ballons et faire le relais entre le milieu et Nabil Fekir. Nabil Fekir, c'est un électron libre, donc c'est le joueur qui va nous emmener des actions, que ce soit individuellement ou collectivement, va faire la différence. Darder, il doit être le relais de Nabil Fekir, sauf que le souci, c'est qu'il n'y a aucune complémentarité dans le jeu entre Fekir et Darder. Et c'est là, pour moi, le problème. Tiens, il y a également une réaction sur le hashtag RMC Live. Football Passion qui nous dit. Griezmann a aussi fait en rouge. On rappelle que l'Atletico a arraché le nul face à Giron, face à Giron. Deux buts partout. Et effectivement, Antoine Griezmann, qui commence pas très bien sa saison, qui a pris un carton rouge. Merci beaucoup Loïc ! Pas de soucis ! Merci à vous ! Merci de nous avoir appelés au 32-16. Un petit mot quand même sur Bordeaux également les gars. Du coup, Bordeaux qui arrache le match nul face à Bordeaux. Très beau but de Malcolm, d'ailleurs au passage, pour Bordeaux, notamment son deuxième. Vous en pensez quoi de cette équipe bordelaise ? Elle vous inspire quoi ? Jean-Michel ? Moi, j'en attends beaucoup cette année. Bien évidemment, la concurrence sera telle que ça va être très compliqué d'aller chercher les places qui comptent entre guillemets en haut. Mais j'en attends beaucoup surtout de Jocelyn Gourvenec, qui a une sensibilité avec le jeu. Pour en avoir parlé aussi avec certains joueurs qui comme par hasard sont très bons sur le début de temps. Je pense à Younus Sankaré aussi. Cette prise de responsabilité qui est la sienne. Il savait qu'il avait ce cap à passer et il semble tendre à être ce genre de joueur. Moi, c'est une équipe dont j'en attends beaucoup. Parce qu'il y a des joueurs aussi qui doivent se révéler. Il y a pas mal de jeunes quand même aussi. C'est pour ça en fait. C'est un groupe aussi avec lequel va pouvoir travailler Jocelyn Gourvenec, façonner un petit peu à l'image qui est la sienne. Alors, on verra ce que ça va donner au final. Mais moi, c'est une équipe que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Moi, j'attendais une équipe beaucoup plus entrepreneur que ça. Ce que j'ai vu cet après-midi. D'ailleurs, depuis le début de saison, c'est une équipe qui a commencé quand même la préparation assez tôt. Et on n'a pas l'impression de voir encore les bases de jeu que veut proposer Jocelyn Gourvenec. Ils ont à leur décharge un peu le profil des équipes qui préparent leur saison très tôt mais qui ont ces tours préliminaires de l'Europa League. En plus, ils ne sont pas passés. Pour ne pas valider le tout, ils ne sont pas passés. Donc, c'est compliqué. On va justement demander ce qu'en pense Julien qui nous a appelé lui aussi au 32-16, supporter des Girondins. Salut Julien. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'équipe. Alors, tu es dans quel état d'esprit, toi, après ce 3 partout ? On avait un supporter lyonnais qui nous disait, bon, finalement, je ne suis pas trop mécontent. On a joué longtemps à 10 contre 11. C'est vrai que les Bordelais, ils ont cravaché pour arracher le nul en supériorité numérique, finalement. Au final, oui. Après, la gestion de la supériorité numérique, elle a été mauvaise, en vrai. Mais après, moi, j'ai été forcément, oui, deux buts en toute fin de match comme ça. On est obligé d'être... Enfin, oui, ce que je disais, je courais partout dans mon salon. J'étais hyper content. En plus, c'est des beaux buts, etc. J'imagine la scène. Après, voilà le moment de l'analyse un peu à froid et des choix de Jossin Gourvenec, quand même, qui, depuis le début, pose question. Clairement, il pose question et il pose beaucoup de questions à Bordeaux. Mais comme quoi, par exemple ? Son passage en 4-4-2, une espèce de 4-2-3-1, en seconde mi-temps, que Bordeaux n'a jamais maîtrisé. Du coup, ça a mis Malcolm en pointe. Alors, Malcolm, OK, il fait super 5 bonnes dernières minutes, mais en vrai, il a été effacé pendant une bonne partie de l'année dernière. Et autre chose aussi, les latéraux, Cafou et Kamado, les alliés, du coup, qui sont dans un 4-4-2, donc qui sont milieu latéraux, du coup, qui sont obligés de défendre alors qu'ils n'ont pas du tout le profil. Ils ne sont pas bons dans cette position-là. Et la Borde, l'entrée de la Borde, qui a été catastrophique, mais qui a été vraiment catastrophique, la Borde, c'est Kasper. Et au final, ce passage, moi, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris, parce qu'à chaque fois que Bordeaux joue en 4-4-2, ils ne sont pas bons. Il faut se rappeler que c'était le système que Josselin Gourvenec avait privilégié quand il était arrivé à Bordeaux, les premiers matchs, et qu'il l'avait changé. Il l'avait changé parce que ça ne marchait pas. Parce que ça ne marchait pas, exactement. Voilà. Là, il le remet, et au final, le Bordeaux a été le meilleur, c'est dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Julien, moi, je vois là que tu me dis, excuse-moi de te couper, que tu es content du résultat, mais moi, je pense que ça traduit beaucoup de choses. s'il y a une supériorité numérique depuis super longtemps dans le match, tu n'arrives pas à mettre en difficulté parce que cette équipe de Lyon, tu ne l'as pas mise en difficulté, mise à part 5, 10, voire 15 minutes maximum en seconde période. C'est une équipe qui n'a pas concédé défensivement de véritables occasions face à, quand même, Kamano, Malcom et tout ce que tu as devant. Moi, je suis inquiet, je pose des questions depuis le Mercato, depuis l'été. Alors, on me reprend beaucoup de volets, mais moi, j'attends de voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de volonté du côté du secteur offensif des Girondins. Merci de nous avoir appelé Julien au 32-16 et on suivra bien évidemment la saison des Girondins de Bordeaux. On va se faire une petite pause. On revient dans quelques instants pour débriefer les matchs de Nice, de Saint-Etienne, de Montpellier, de Rennes également. Voilà, avec Jean-Michel Badian et Alpha Baldé. A tout de suite.